Présidentiel, un million de personnes ont participé à la consultation en ligne Ma France 2022, lancée par France Télévisions et Radio France pour définir nos priorités pour notre pays. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'emploi, notamment dans les zones rurales où certaines entreprises de pointe ont du mal à recruter. Exemple en creuse avec Antoine Gégat et Caroline Huet. Loin des grands axes et des grosses métropoles se cache un petit bijou d'industrie. Codéchamp équipe les radars des avions de chasse et les sondes spatiales encodeurs optiques. Tout juste diplômé, Benoît Mogex n'a pas hésité avant de revenir dans l'entreprise de son stage malgré des salaires plus attrayants à la ville. C'est une PME, donc on a plein de missions différentes et c'est vachement intéressant. Plutôt que de travailler dans un grand groupe, on est cloisonné dans un bureau à faire toute la journée la même chose, la même tâche tout le temps. Là, la journée, elle n'est jamais prévisible vraiment parce qu'il y a toujours quelque chose qui va arriver soit en production, soit au bureau d'études. Mais le jeune creusois est une exception. 40 ans après sa création, la PME doit renouveler son équipe vieillissante et peine à trouver des profils qualifiés. On a beaucoup automatisé, donc ça permettait d'avoir des gens sans cette compétence électronique et puis ils pouvaient quand même venir travailler chez nous. Donc ça, on a beaucoup axé sur la formation, ce qu'on fait depuis quelques années maintenant, puisqu'on ne trouve plus les personnes formées. Chez Codéchamp, les salariés vivent de plus en plus loin. Aujourd'hui, plus aucun d'entre eux n'a d'enfant scolarisé dans l'école communale. Malgré tout, son implantation ici demeure un atout pour le village. Et donc, il y a une fibre qui a été installée uniquement pour Codéchamp. Mais l'avantage, c'est qu'on a pu amener une autre fibre qui s'est branchée sur le répartiteur et là, on a eu presque, j'allais dire, 90% de la commune qui a été couvert par la fibre. Ça a créé de l'emploi sur la commune. Donc ça a créé du passage quotidien qui vient travailler sur la commune. Ça a créé un centre d'intérêt, c'est-à-dire qu'on parle de Champagnat. On parle de Champagnat pour quelque chose. Depuis 1995, la Creuse est une zone de revitalisation rurale. Les entreprises nouvellement installées bénéficient d'exonérations de charges. Mais face au recul des emplois industriels, la CCI veut aller plus loin. C'est-à-dire en pensant une zone rurale franche, une zone franche rurale si vous voulez, avec des dispositifs fiscaux avantageux pour pouvoir permettre à des entreprises de s'implanter avec des conditions les plus favorables possibles. C'est-à-dire en baissant la pression fiscale, aucun candidat.